Mesdames et Messieurs, j'ai entr'ouvert ma bouche, ça veut dire que la conférence va commencer. Merci. On va commencer par une série de discours improductifs, de politiques, et en fait c'est pas moi qui parle. Donc je laisse la parole à Sébastien Leroux, directeur du UGA, et après il y a d'autres gens qui m'ont parlé. On m'a dit de faire très bref, donc je vais être très bref. Je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes pour cette troisième journée autour de l'open source des logiciels libres, et très ravi de vous accueillir à l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine, qui est jeune en tant que tel, mais qui regroupe l'IUG, l'Institut d'Urbanisme et l'Institut de Géographie Alpine, qui est plus que centenaire. On est du coup vraiment très très heureux de vous accueillir aujourd'hui, le monde du logiciel libre, d'en être un peu, il faut le dire, fièrement le centre du logiciel libre cartographique en France depuis quelques jours. On est aussi très heureux d'être un peu le poil à gratter des GAFAM et des autres logiciels payants. Donc on est ravis de vous accueillir pour cette journée. J'espère que ça va bien se passer pour vous tous. Je crois que ça a déjà bien démarré hier. Mardi, c'était une super journée. Donc on va continuer dans cette belle dynamique. Et puis aussi, juste pour rappeler qu'il y a la carto, bien sûr numérique, mais qu'on est aussi très content à l'IUGA et c'est un travail qu'on va développer dans les années qui viennent, de valoriser notre patrimoine cartographique en dur. On a une très belle cartothèque à l'IUGA, dont on redécouvre les ressources depuis quelques temps. Et donc ça va faire un parti du projet aussi, une numérisation peut-être à long terme et qu'on va essayer de maintenir le plus possible dans l'esprit de l'accès, du logiciel libre, de retrouver tout ça sur des bases de données ouvertes. Donc voilà, on m'a dit de faire court, je ne serai pas plus long que ça et je crois que je passe la main à Imbert. Et une petite pensée, j'en profite aussi pour remercier du coup Imbert et Paul-Anny qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, responsable avec Imbert de GeoMask qui a eu un petit accident et qui du coup est en convalescence. Et je remercie beaucoup, beaucoup aussi le personnel administratif qui a accompagné tout ça et les étudiants et étudiantes de GeoMask qui vous accueillent, qui sont au taf depuis quelques jours et de façon intensive depuis mardi. Bravo à elle et à eux et merci à tous. Moi du coup je vais m'éclipser après parce que je ne serai pas longtemps aujourd'hui. Bien, en fait mon directeur m'a piqué ce que je voulais dire. Je voulais juste profiter de l'opportunité pour remercier mes étudiants parce que c'est grâce à eux que la journée peut se dérouler. C'est eux qui vous accueillent, c'est eux qui ont rendu cette journée possible. Alors juste quelques mots pour parler de leur master. Je vais être très très bref. Donc c'est un master de géomatique. Sa particularité par rapport aux autres masters, c'est qu'il est très très orienté développement informatique. Nos cours sont mutualisés avec un autre master d'informatique. Je vous ai mis les mots-clés pour que vous puissiez voir sur quoi ont formé nos étudiants. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous ai mis un QR code pour retrouver le lien de notre site. Voilà, nos étudiants cherchent des stages, ils cherchent aussi des alternances. Si vous avez besoin de personnes qui ont à la fois la compétence analyse spatiale et informatique, c'est chez nous qui faut venir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée des rencontres au sujet. Je continue en attendant que le micro... C'est mieux ? C'est vachement mieux, on appuie en sauvage. Ça va. C'est une méthode de sélection sur YouTube. Tu devrais être un petit peu mué. Et vous deviez avoir du mal à entendre. Donc bonjour, c'est la Saint-Pérette. Moi, je représente le groupe QGIS-FR et l'OSGO-FR, qui organisent avec l'IUGA cette année les rencontres clientes et animateurs. On est content de vous accueillir. On ne va pas trop tarder à commencer, parce qu'a priori, on n'a pas été très bon en communication. On devait démarrer à 9h15. Mais du coup, je remercie les bénévoles de l'OSGO, les étudiants de l'IUGA. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous lors des moments de pause pour discuter plus amplement de l'OSGO-FR, etc. On va gagner du temps. Donc, c'est l'introduction, c'est le moment du discours des élus. Vous avez l'habitude de ces grands séminaires, où ça traîne pendant deux heures la première présentation. C'est mon job. Je suis élu au comité de pilotage de QGIS.org. On appelle ça un PSC, Project Steering Committee. Et donc, à ce titre-là, vous portez la bonne parole de comment se porte le projet. parce qu'il s'agit pas de pouvoir vous faire découvrir comment ça fonctionne en 8 minutes. Du coup, je vais groter quand même le bonheur de mon collègue. Et puis, à titre personnel, bienvenue dans la ville des boutons et des skieurs qui font du vélo avec des skis sur le dos à Grenoble. Je suis très fier de nous accueillir chez moi. Je suis juste à démarrer en 2002. Moi, je n'étais pas vraiment né non plus. que j'ai démarré vers 2006-2008 à l'utiliser. C'était un petit viewer à usage personnel pour Gary Sherman au fond d'une cabane en... Alaska. Non. En Alaska, pour ceux qui n'ont pas entendu. Oui, oui, vraiment. C'est né au milieu des ours, juste pour pouvoir voir des données dans PostGIS. Et maintenant, on a maintenant des systèmes de suivi minimalistes de combien de personnes ouvrent QGIS. Quand vous ouvrez QGIS, vous voyez des actualités. Et on en est à 16 millions d'ouvertures par mois, en moyenne, sachant qu'on en rate beaucoup derrière des firewalls d'entreprises qui ne discutent pas avec le web. La plus mauvaise cartographie du monde au niveau semiologique graphique. T'as un quiz sur quelles sont les erreurs de cette carte ? On est vraiment désolés. On n'a pas le temps. C'était un outil d'analytics. On n'a pas le temps. Il en sort. Ça ne se voit pas sur la carte. Mais quand on survole les chiffres, c'est la conclusion que la France est le premier pays utilisateur mondial. Mais de pas mal loin. Donc, QGIS n'est pas financée par Google. QGIS n'est pas financée par une grande entreprise qui donne des formations à des stagiaires en temps de dénue en général. QGIS est un projet complètement libre. Complètement libre, collaboratif et open source avec toute une galaxie d'entreprises et de bénévoles et de gens qui en ont fait leur vie autour et qui se regroupent dans des événements. Et je suis super content qu'ici, on a réussi à faire un code sprint, donc un developer meeting ce mardi en amont des journées QGIS. C'est pour ça que nos voix sont un petit peu fatiguées l'autre 3 jours. Il y a un code de conduite. C'est très ouvert. Et venez sur ces événements. locaux comme ici, nationaux, européens ou mondiaux. Tout est sur le site de QGIS pour les agendas. C'est des sacrés moments. On peut que ce soit des personnes incroyables qui nous sont quand même beaucoup progressés. Un mot du budget. Je ne sais pas si vous le savez, on a à peine 370 000 euros de budget sur l'association d'animation centrale, bien que QGIS brasse probablement des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires via les contrats qui sont passés avec les entreprises privées. Mais ça, on n'en a aucune idée. Et les recettes viennent essentiellement des adhésions. Donc, sustaining membership et des donations individuelles. C'est la deuxième barre à gauche. Les dépenses viennent, sont essentiellement sur la correction de bugs et la maintenance et la documentation. Et on a des appels à projets, des glances, etc. Donc, prenez conscience que si vous voulez faire fonctionner QGIS.org, adhérez. On est là. Qu'est-ce que ça permet, ce budget ? Et particulièrement l'an dernier, on a eu des universités suisses qui d'un coup se sont mises à contribuer. On a eu un gros reliquat de budget. Ça nous a permis enfin d'embaucher deux salariés sur le budget QGIS.org avec une rédactrice technique de documentation, Selma, qui est en croissage, en servie. Pardon ? Croissage, en servie. Et Lova, qui est en Madagascar, un développeur pour toute l'infrastructure, les sites web, les plugins. Et ça nous sauve la vie, nous, bénévoles, qui tenons un petit peu tout sur nos épaules. Et on aimerait généraliser ça à bien d'autres postes puisque ça vraiment nous libère et se concentrer sur la stratégie. Ça nous permet également de financer donc des grants, c'est des appels à propositions de financement qui viennent de tous les contributeurs qui veulent améliorer des choses. C'est très large, on peut faire apporter ce qu'on veut. Mais en gros, c'est fait pour financer ce qu'on n'arrive pas à financer par des contrats privés. Et dernièrement, on a soutenu un financement assez élevé, je crois, de l'ordre de 10-20 000 euros à OpenStreetMap, dont QGIS représente 50% du trafic. C'est un peu fait tirer les oreilles. Donc, quelques utilisateurs qui se servent de QGIS pour s'y connaître toutes les tuiles au SM, ce n'est pas super mal. Mais on a trouvé des solutions, mais surtout, on a les moyens maintenant de les soutenir. On est très content de les soutenir. Comment soutenir QGIS ? Vous avez plusieurs niveaux. Sachez que depuis un an à peu près, vous pouvez adhérer comme une association. Avant, c'était de dons. C'était compliqué en France. Maintenant, on peut le faire. Et grande nouvelle de la semaine dernière, on peut vous faire des factures sur Chorus Pro. Je suis super content d'avoir découvert Chorus Pro pour vous faire des factures. Est-ce qu'on peut reprendre ce moment où les gens ont applaudi à Chorus Pro ? Merci, j'aurais qu'on ait une discussion sur ça à la pause. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le système de facturation obligatoire pour les collectivités et bien que les ventes. Voilà, n'hésitez pas. Et votre niveau de visibilité sur les sites, sur les conférences, ça dépend de combien vous mettez d'argent. fait est un énorme sponsor. Les groupes utilisateurs sont également des sponsors dont le groupe France et grâce à ces journées, on finance QGIS et on devient sponsor de taille médium. Il y a quand même 9 140 donateurs individuels, 226 petits, 29 de taille médium, etc. Donc, bravo et merci à vous. Alors, cette carte, elle est vieille, elle a 5 ans. C'est un énorme travail pour le comptable de retracer l'origine des fonds. Mais il y a 5 ans, on avait ce constat, je l'avais déjà sorti. On est les premiers utilisateurs mondiaux, on n'est probablement pas les premiers financiers. C'est fort. C'est fini. Dans le micro. Voilà, moi je suis au vernis d'origine, maintenant à Grenoble, donc je m'y connais en radinerie. Voilà. Faites attention un projet libre, certes c'est gratuit d'utilisation et c'est génial, vous n'avez pas de coups à ça. Je m'entendais qui est fort. Mais par contre, pour un projet, sachez qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Ici, ce ne sont que des bénévoles qui ont préparé l'organisation, donc on n'attendait pas trop. Si vous n'adhérez pas en retour, évidemment, pensez à ça, c'est une stratégie explicite dans vos systèmes d'information de soutenir les outils que vous utilisez. Donc comment faire ? Des sous, évidemment, mais aussi dédier les ressources de vos équipes à soutenir QGIS. Faites attention entre choisir votre super licence de chaque GPT et soutenir les gens qui rédigent la documentation sur laquelle apprendre chaque GPT. Néanmoins, voilà, c'est des choix. Il y a un exemple ici à Echirol qui est une stratégie explicite d'open source et de soutien à l'open source où les équipes ont du temps dédié chaque semaine à contribuer aux projets qu'ils utilisent. Ça peut être une façon de faire qui est extrêmement efficace. Des entreprises qui contribuent réellement au projet, quand vous prenez des projets liés à QGIS, faites l'effort d'aller chercher celles qui sont QGIS friendly et adaptez vos marchés à l'open source. Ça ne marche pas comme faire des achats simples d'aller travailler autour d'un logiciel des noms. Petit mot pour les étudiants, merci encore de votre accueil. Sachez que c'est un tremplin pour vous pour apprendre. Le code est ouvert. Vous pouvez comprendre ce qui se passe. On a des contributeurs qui sont extrêmement ouverts à vous aider. Si vous vous aidez vous-même en posant les bonnes questions de la bonne façon sur les forums, vous aurez toujours une réponse. Sur les événements, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous aider et ça c'est un tremplin énorme. Et c'est un tremplin vers l'emploi. Commencez à contribuer et que vous êtes un peu visible. Et maintenant il n'y a plus aucune barrière à ça avec les forges de contribution. Vous avez un emploi garanti à la sortie. On voit ça beaucoup en Afrique. On a eu des événements qui génèrent des contributeurs et de l'emploi. QGIS, c'est une association qui fait partie d'une fondation, l'OSGO, qui rassemble l'ensemble des logiciels libres. open source de géomatique. Free open source software for géomatique. Vous avez quelques logos, il y en a bien plus que ça. Mais QGIS, c'est juste l'iceberg que vous voyez dessous sans GDH, sans ProGIS, vous ne feriez rien avec QGIS. Donc n'oubliez pas de penser plus large que QGIS, il y a d'autres contributeurs dans d'autres projets. Je vais vous passer la politique fonctionnement, mais sachez que QGIS.org c'est une association avec une représentation démocratique, il y a le groupe QGIS utilisateur à des droits de vote, donc si vous avez des choses à dire, lorsqu'il y a des appels à valider le budget, lorsqu'il y a des appels à voter sur les contributions, en gros les subventions qu'on fait sur les appels à projets, vous pouvez vous impliquer et faire remonter votre vote. Le PSC, ce n'est pas quelque chose de go-back, c'est des gens qui sont pour la plupart proches de vous, Marco Bernassochi en Suisse qui est le chair depuis 2 ou 3 ans, Anita Grazer en Autriche, Gary Sherman, membre honoraire à vie, puisqu'en Alaska il a quand même bien contribué pendant ses QGIS, Tim Sutton habite au Portugal mais à sa vie du tournée du Sud, Andreas Noman notre très glorieux héroïque en Suisse, Alessandro Pazotti en Italie, Jorgen en Allemagne et au moins le dernier à arriver l'an dernier. En 2024, on va avoir un super nouveau site web, un énorme effort de la part de contributeurs du PSC essentiellement qui a été lancé il y a déjà un an et demi, il sera tout en anglais, on n'a pas réussi à appeler la cause les francophones, il y a des très bons outils de traduction automatiques mais sachez que les équipes de traduction préfèrent qu'elles se concentrent sur une bonne documentation que du site web à maintenir beaucoup à jour toujours un peu desquelles. Et les mailing lists, vous les étudiants, vous utilisez des mailing lists à l'ancienne ? Non, c'est mort pour les jeunes générations donc on va passer sur les outils modernes qui s'imposent un peu partout, qui font un peu tout et mieux et en mode web ou en mode mailing list si vous avez envie. Discourse, ça n'est pas Discord pour les jeunes aussi, c'est autre chose et c'est ouvert, libre et on garde le contenu pour nous. Voilà, la version long terme de QGC à 334, basculez dessus s'il vous plaît, passez vos mises à jour. Prochaine rencontre développeurs et utilisateurs, rencontre internationale, c'est à Bratislava, Slovaquie, maintenant le septembre, puis un Fosforger Europe, même avant, en Estonie, et Fosforger Monde, où là, il y a vraiment beaucoup de monde, 1000-1200 personnes au Brésil en décembre. Merci à vous d'être là. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, c'est sur la mailing list pour l'instant, le site web, le blog, Mastodon, on a quitté Twitter, on a décidé que ce n'était plus possible. Faites pareil, s'il vous plaît. Et pour adhérer, ce mail, finance-rebasqugis.org pour vous faire une facture, ça part sur Chorus Pro, et c'est pas plus compliqué que ça. Merci. Merci, Régis. Merci pour cette présentation de Cugis.org. Rapidement, est-ce que combien d'entre vous connaissez tout ça un peu, vous savez que c'était une association derrière, qu'il y avait... Ouais, alors, ceux qui ne savaient pas. Ah, quand même. Il y a des... C'est bien, il y a des courageux, des courageux. Ok. Très bien. Bon, alors, si vous saviez pourquoi vous ne payez pas, ça va, le message est passé ? Très bien. Donc, si vous avez des...